Bonjour, je suis Christelle Rajon. Vous voilà sur notre page Parcoursup inégalitaire, créée par Alba de Lafargue, Marie Allouche et moi-même. Dans cette vidéo, nous vous présenterons notre projet et nos recherches afin de répondre à la problématique suivante. L'algorithme Parcoursup génère-t-il des inégalités ? Si nous avons choisi ce sujet, c'est parce que nous sommes intéressés par le livre « La reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement » publié en 1970 aux éditions de Minuit, dans lequel les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron font le constat d'une corrélation entre l'origine sociale d'une part et l'orientation scolaire d'autre part, et montrent que l'école joue un rôle de légitimation et de reproduction des inégalités sociales. Mais alors, qu'est-ce que Parcoursup ? Bonjour, je suis Alba Lafargue et je vais vous expliquer en quoi consiste cette plateforme. Parcoursup est une plateforme permettant aux futurs étudiants du supérieur de recueillir leurs vœux d'affectation et de les gérer. Sa devise « Entrer dans l'enseignement supérieur » est assez claire quant à sa mission. Cette plateforme remplace APB, admission post-bac, qui était l'ancienne plateforme et qui générait des fortes inégalités avec le tirage au sort entre autres. Avec Parcoursup, le classement des vœux est supprimé. Le nombre de vœux passe aussi de 24 à 10 seulement. Cependant, Parcoursup est aussi critiqué pour son manque de transparence et son opacité et son caractère très anxiogène. Toutes les formations post-bac n'ont pas été disponibles sur Parcoursup dès son lancement. Par exemple, je pense aux IEP, à Dauphine, à Sciences Po Paris. De plus en plus de formations sont maintenant disponibles sur Parcoursup. Les futurs étudiants disposent donc de 10 vœux. Pour chacun de ces choix, ils peuvent également indiquer 10 sous-vœux. Par exemple, un élève se fait en faire une classe préparatoire aux grandes écoles peut indiquer jusqu'à 10 lycées pour cette formation et cela ne comptera que pour un vœu. Cependant, le choix est limité à 20 sous-vœux au total. Quand le futur étudiant obtient ses résultats, il peut recevoir un « Oui » ou un « Oui si » ou enfin un « Non ». Et il peut aussi être sur « Liste d'attente ». Les affections se faisant grâce à un algorithme, elles sont censées être plus objectives et égalitaires. Mais cette idée a depuis été démentie. Les algorithmes sont souvent au centre de polémiques, mettant en avant leur caractère discriminant. Depuis septembre, par exemple, l'algorithme de recadrage des photos de Twitter est accusé de favoriser les images comportant l'affichage de personnes blanches plutôt que de personnes noires. Un algorithme peut en effet être biaisé, dans la mesure où il n'est qu'un ensemble d'informations informatiques permettant de réaliser un calcul. Les algorithmes enferment une vision de la société qui leur a été donnée par ceux qui les programment. C'est d'ailleurs la principale critique formulée à l'encontre des plateformes de recrutement scolaire, que résume bien la phrase « APB et Parcoursup partagent le fait d'être des outils pensés par et pour les milieux sociaux les plus favorisés. Des outils qui, par conséquent, risquent de produire la désorientation des moins favorisés là où elle était censée la réduire. » Phrase de Pascal Maillard, publiée dans une tribune de Mediapart. Après cette explication très détaillée, nous allons vous montrer comment nous avons procédé à notre enquête. Donc, étant donné que la charge de travail s'annonçait conséquente, nous nous sommes organisés. Nous avons rédigé ensemble trois Google Forms, un pour les élèves, un pour les professeurs de terminale et un pour les professeurs du supérieur. Puis, nous les avons chacune diffusées dans nos cercles en espérant avoir un maximum de réponses variées. Et notre questionnaire pour les élèves a eu un succès énorme puisque nous avons recueilli un total de 484 réponses. Après, nous avons fait des synthèses, des résultats qu'on avait obtenus grâce au Google Forms et nous avons fait des interviews par Zoom afin d'avoir des témoignages détaillés. Puis, nous avons tourné cette vidéo et mis en page notre page sur Fonio. Nous avons certes eu quelques difficultés, il faut le reconnaître. Déjà, la majorité de nos résultats correspondaient à des personnes plutôt privilégiées. Puis, les professeurs étaient très occupés et n'avaient pas forcément le temps de répondre à nos questionnaires et surtout de répondre à nos interviews Zoom. Enfin, nous devons avouer que nous avons peiné à trouver des professeurs du supérieur d'accord pour répondre à nos questions. Cependant, malgré ces petites difficultés, le projet que nous avons mené était très intéressant. Exactement. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire les interviews et j'ai adoré aussi utiliser Fonio et avoir tout mis en page. Je n'y connaissais rien et maintenant, je connais ce site parfaitement. Je le réutiliserai. Moi, ce que j'ai préféré pendant notre enquête, c'était d'interviewer les élèves et les professeurs car il y avait une véritable interaction. En plus, j'aimerais devenir journaliste plus tard donc cette tâche m'a beaucoup plu. Moi, j'ai bien aimé analyser les résultats et faire les synthèses. J'apprécie la sociologie donc j'avais l'impression de mettre en pratique la théorie. Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre site et nous espérons que vous en apprendrez davantage sur les inégalités que Parcours subgénère. Merci. 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 Merci.